La Rosière des Halles, autre titre La Vierge des Halles, 1935, un film de Jean de Limure, avec dans les rôles principaux Paulette Dubost, Alice Field, Madeleine Gitti, Gabi Masset, la première femme de Jean Gabin, et dans un tout petit rôle, une apparition, Viviane Romance, dans les rôles masculins, Pierre Larket, Paul Azaïs, Pierre Stéphane, Raymond Cordy. Le sujet, Célestine, donc Paulette Dubost, jeune paysanne devenue cuisinière à Paris chez le romancier Dunois, c'est-à-dire Pierre Larket, fait la connaissance d'un marchand de légumes, Raphaël Paul Azaïs. L'auteur, croyant sa femme infidèle, force Célestine à l'accompagner dans une boîte de nuit, où après mille excentricités, elle est déshonorée dans l'esprit de Raphaël. Mais Madame Dunois, réconciliée avec son mari, arrange les affaires des jeunes gens. Bon, déjà, par le titre, La Rosière des Halles, on comprend tout de suite à quoi on a affaire, c'est-à-dire une comédie drolatique, un petit peu bête, mais ma foi, fort efficace. Il faut dire que ce titre est bien trouvé, parce que pour trouver un titre comme La Rosière des Halles, déjà, c'est pas mal. Alors, bon, on notera que Paulette Duboste, là, joue une sorte de Bécassine, une provinciale qui monte à Paris, qui se trouve embarquée dans une série de quiproquos. Or, il se trouve que cinq ans plus tard, elle jouera la vraie Bécassine, dans un film, d'ailleurs, qui aura bien des soucis de distribution, mais c'est une autre histoire. Enfin, en tout cas, quand on la voit dans ce rôle de 1935, on peut comprendre pourquoi elle a été choisie, cinq ans plus tard, pour interpréter le rôle de la célèbre bonne Bretonne. Alors, le Machiavel de comédie qui manipule la pauvre Paulette Duboste, c'est son patron, c'est-à-dire, c'est Pierre Larquet. Pierre Larquet, qui, en 1935, a encore des premiers rôles. Là, il interprète un premier rôle. Dans la deuxième partie des années 30, puis dans les années 40 et 50, il sera abonné au second rôle et quittera la tête d'affiche. Mais d'ailleurs, Pierre Larquet, il est passé à la postérité, pour ses seconds rôles. Ce qui lui a valu l'immortalité cinématographique, ce sont ses très nombreux seconds rôles, où il excelle et où il donne une touche très personnelle. En quelques minutes, il marque de son empreinte le film. Donc, on se réjouira de suivre Pierre Larquet, ici, dans un long métrage, où il va enchaîner les scènes comiques et montrer la totalité de son talent, puisqu'il nous avait habitués à n'avoir que des petits rôles. Donc là, c'est tout bénéfice pour le spectateur. Dans le reste de la distribution, comme j'ai dit, il y a l'apparition notable d'une petite Viviane Romance, qui a déjà une carrière importante dans le musical, mais là, qui débute au cinéma. Au total, donc, malgré une certaine bêtise dans le scénario, il n'en demeure pas moins que sur une musique de Vincent Scotto, sur une mise en scène, ma foi, certes théâtrale, mais qui arrive à bien capter l'émotion des acteurs. Tout cela fait une comédie fort agréable, et on ne s'ennuie pas une minute.